Pour la prochaine année, un combat aura lieu entre ce personnage et ce personnage. Voilà vers quoi l'histoire du manga va se tourner. Si j'aurais à la nommer, je dirais que ce serait comme un battle royale géant. J'espère que personne ne mourra. Voici les paroles datant du 14 décembre 2022 à propos de 2023. Nous pensons que ce battle royale géant s'apprête à commencer. Le 19 novembre 2021 n'acquit un équipage pirate du nom de Shinji Kai. Ils se lancèrent sur la route de YouTube afin de devenir le plus grand équipage du monde. Au fil des conquêtes, des alliances et du temps, cet équipage a gagné en membres jusqu'à arriver aujourd'hui aux 1000 nakamas. Leur objectif, les 2000 nakamas. Pour cela, le Shinji Kai a besoin de votre aide à tous. Abonnez-vous et partagez donc à tous vos potes afin de faire grandir cet équipage et de réaliser notre rêve. Merci pour tout votre soutien. En nous annonçant ces paroles, 4 semaines auparavant, Eichiro Oda nous a teasé une énorme bataille. Si ce fameux battle royale géant s'apprête à commencer, celui-ci nous annoncera alors la possible mort prochaine de Garp, dit le héros de la marine. Nous avons après la semaine dernière que Garp se décide enfin d'aller sauver Kobe, son successeur. Le rival et ami de son petit-fils, Monty, dit le fil. C'est en fait capturé par Barbe Noire lorsque celui-ci était parti en mission pour aller capturer l'ancienne Shichibukai, Boa Nkok. En faisant cela, Garp se sacrifie pour la personne en qui il voit le futur, quitte à se mettre à dos toute la marine. Cela montre la détermination qu'il a envers son successeur, en qui il a foi et en qui il voit l'avenir de la marine. En apprenant la nouvelle par Hermep, Garp n'a pas cherché à comprendre et a décidé d'aller sur l'île de la Ruche pour combattre Marshall D. Teach. L'un ou si ce n'est la plus grande menace du monde de One Piece étant le seul et unique successeur du pirate le plus dangereux de l'histoire, Rox Dixébek. Ainsi, Monty D. Garp se déplacera jusqu'à lui pour réaffirmer sa puissance 38 ans après l'incident de God Valley. Teach permettra à la marine de montrer sa supériorité face aux autres pirates. Cela permettra surtout à Garp de sauver son successeur, celui qui réalisera son rêve le plus cher. Avoir un puissant combattant de la marine qui porte les mêmes valeurs que lui, se battant au point, sans fruit et qui fera régner la justice dans ce monde. Car Luffy et Ace n'ont pas suivi sa voie. Mais ce combat aura de grandes conséquences sur le monde de One Piece, quelle que soit l'issue de celui-ci. Si ce combat est bien le fameux Battle Royale géant dont Oda nous a teasé, celui-ci nous dévoilera donc des secrets sur One Piece et certainement des morts. Durant ce combat, nous pourrons enfin découvrir la véritable puissance du héros de la marine et du pirate le plus dangereux du monde. Mais ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que cette bataille, comme celle de Marineford, va bouleverser le monde. Cette fois-ci, contrairement à Marineford où il n'a pas bougé d'un pouce pour sauver son petit-fils, je crois qu'il a longuement regretté après tellement Ace lui était cher. Il décidera de prendre le problème dès le début en s'attaquant à un pilier du monde de la piraterie en ce moment. Un combat aura lieu entre ce personnage et ce personnage. Un combat qui va faire trembler le monde de One Piece, qui va avoir d'énormes répercussions. Voilà vers quoi l'histoire du manga va se tourner. Si j'aurais à la nommer, je dirais que c'est comme un Battle Royale géant. L'eau et son équipage seront mêlés à ce combat, car étant en ce moment même en train de combattre l'empereur aux deux fruits du démon. Kuzan Aokiji, ancien amiral, quant à lui, étant maintenant Nakama de Barbe Noire, sera confronté à son plus grand ami et mentor dans la marine. Si Garp venait à mourir, Aokiji serait le parfait parallèle de Severus Rogue dans Harry Potter, tant celui-ci a souffert, étant obligé de tuer Albus Dumbledore, l'homme en qui il avait le plus foi. Aokiji pourrait traîner ce rôle, cachant sa tristesse, et montrer à Barbe Noire qu'il est vraiment des siens, en achevant son mentor. Il serait donc détesté par Luffy jusqu'à la dernière seconde où il lui apprendrait la vérité, en lui disant qu'il a récolté, depuis tout ce temps, un moyen de vaincre Barbe Noire qui semble pour le moment invincible. J'espère que personne ne mourra. Oda nous apprend avec cette phrase qu'il y aura sûrement un ou plusieurs morts. Alors, étant donné le petit parallélisme avec Marineford vu précédemment, tout nous laisse à croire qu'un grand homme, un pilier, va miser sur la nouvelle génération et lui laisser la place en se sacrifiant pour elle. Ainsi, comme Barbe Blanche se sacrifiant et en misant tout sur Luffy, car il a vu en lui la volonté du G et son ancien ami, Goldie Roger, le héros de la marine Garp pourrait se sacrifier et laisser sa place et son titre à Kobe, en faisant de lui le nouveau héros de la marine. Ainsi, Luffy et Kobe, parallèles de Roger et Garp, pourraient revenir plus tard et finir le travail du héros de la marine, qui s'est sacrifié pour eux, sans réussir à battre Barbe Noire, parallèle de Xebec. Ainsi, la marine et les pirates se réaleront pour abattre un autre pirate et créera le parallélisme avec God Valley. Il y a 38 ans, les trois plus grandes puissances s'affronteront donc pour déterminer qui sera le grand vainqueur de cette course au One Piece. Sous-titrage ST' 501